Bonjour à toutes et à tous, Thomas et moi-même avons une petite différence par rapport à d'habitude, c'est que nous avons des micros avec des bonnettes. Pourquoi Thomas ? Eh bien, vu que ces émissions sont en podcast... Ils nous voient en vidéo là pourtant les gens ! Oui, mais c'est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud et... Et le dernier que j'ai oublié, mais je vais le retrouver... Apple, podcast ! Voilà, pensez à mettre 5 étoiles évidemment ! Mais voici donc le pré-générique que vous n'aurez pas dans le podcast, vu que Thomas, dans le pré-générique, je te montre des images. Et pour commencer ces vacances, car nous sommes le 7 juillet, ça y est Thomas, ça y est, les gens ont commencé à abandonner leurs animaux ! Ah génial ! Ah putain ! Je voulais juste faire une petite bagnoze qui m'a été envoyée par Lucinda, qu'elle a trouvée sur Brindos, et donc on va regarder des photos, Thomas, d'animaux qui ont été sauvés après que les maîtres les aient abandonnés. Ah c'est comme les gens qui font du fitness, qui se montrent gros, et après ils sont hyper fit et tout, voilà, tu montres des animaux maigres qui vont du coup être un peu plus gros quoi. Pas que maigres, tu vas voir ! D'accord ! Tu vas voir, il y a du championneur ! Eh oui ! Eh oui, c'est... On est sur autre chose quoi ! Eh oui ! Alors, on rappelle qu'il ne faut pas abandonner ces animaux ! Non, par pitié ! Oh là là, lui il avait des dreadlocks ! Ah oui, oui, mais bien vers le cul ! Alors lui, il est ouf ! Ah, il est ouf même ! Il était bouclé, puis là il ne l'est plus ! Ah ! Alors lui il a changé de couleur ! Oui, bizarrement, il devait être très très sale ! Alors là, on est sur un sauvetage total ! Ah ouais, parce que là vraiment, j'arrive même pas à avoir des éventuels points communs ! Là, celui-là, je pense qu'il était mort ! Et ils l'ont résuscité ! Ils ont fait des incantations sataniques ! Bon là, on arrive dans les trois derniers ! Donc les trois derniers, Thomas, c'est vraiment... Le best-of du best-of ! Ouais, le best-of, ouais ! Je pense que lui, c'était une pieuvre ! On dirait un mouton, une boule de poils ! On dirait les poils de tenne qui sont dans les petits tiroirs ! Oui, oui ! Ah ! Et voilà le dernier ! Ils l'ont rasé, quoi ! Juste plus de visage, j'ai envie de dire ! Non ! Voici les deux derniers ! Alors là, on est sur de la magie ! Oh, waouh ! Il y a les poils à côté ! Ce qui est génial ! C'est qu'il y a les dents ! Il y a les dents ! C'est qu'il a toujours les mêmes dents ! Il reste les dents que ça ! Ouais ! Et alors, lui, notre champion, on est content qu'il aille mieux ! Oh, la gueule du chien ! Ah, c'est hallucinant ! C'est hallucinant ! Une drette géante ! Ah oui ! Je pense qu'ils ont commencé à raser, le chien a fait « Ah, merde, c'était une patte ! » Elle était prise dans les poils, tu vois ! Il devait rouler, ce chien, il ne marchait plus ! Oh là là ! Générique ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, c'est Bad News ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité ! On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité ! Croyez-moi, on est une belle brochette de cons, même si on est en vacances ! Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources ! Bonjour Thomas ! Bonjour Davy ! Alors, en bronze ! Oh, écoute ! En bref ! De Mother Bunny ! Trouvé sur TVA Nouvelles ! Davad Zucanovic, à 40 ans, et Lil Ametovic, à 46 ans, ses deux cousins, ils ont expliqué dans leur courrier, paraphrasé par Le Quotidien, que leur enfant se trouvait en mauvaise posture, sûrement à cause d'un trafic de drogue, et qu'il devait les protéger. C'est sympa ! Oui ! Davad et Lil, même si c'est des prénoms pas faciles à dire, c'est des gens sympas ! Ils veulent aider leur gamin pris dans un trafic de drogue ! C'est honnête, c'est légit ! Donc, ils rajoutent dans la lettre envoyée, donc c'est pour ça qu'on a dû s'enfuir de la prison. Mais, on revient ! Ne partez pas du principe qu'on s'est évadés ! On s'en va, là, pour aider nos enfants, parce qu'on sera libérés trop tard, sinon ! Mais oui ! Mais on va revenir ! Donc, soyez sympas avec nous ! Soyez cool, quoi ! Remettez-nous pas six mois dans la gueule ! Donc, ils ont scié les barres de leur cellule, avec une lime. Mais ils auraient pu directement être courtois jusqu'au bout, dire, bah, si y a moyen de nous ouvrir ! Ils auraient peut-être essayé, ça a pas marché ! Ça ressemble vraiment à une évasion, quoi ! Ça ressemble ! Ils ont fabriqué une sorte de corde avec des tuyaux anti-incendie, avant de couper des barbelés avec des ciseaux, pour quitter l'enceinte de la prison. Très bien ! Ils étaient condamnés pour recel et fraude. Ils devaient sortir de prison en 2029, c'était un peu tard, pour aider les gosses. Eh oui ! Donc, ils sont partis plus tôt. Maintenant qu'ils ont fui Rebibia, donc c'est la prison qui est à côté de Rome, ils se sont toutefois rendus coupables du délit d'évasion, et risquent une peine supplémentaire de cinq ans de prison. Et peut-être que mon chat vient de rentrer dans ce podcast. Voilà, alors vous, vous l'entendez pas. Vous, sur YouTube, vous le voyez. Tu peux dire un truc sonore, Ten ? Ah ! Je sais pas si on a entendu ces... Il s'est secoué la tête, vraiment, je ne pense pas... Il a soufflé l'îné ! Il a soufflé l'îné ! Tu pourras mettre ce son-là ? Au pire, je mettrai ce son-là. Voilà, c'était offert par Ten. En tout cas, peut-être que le fait que cinq ans de prison supplémentaire va leur faire décider de ne pas retourner en prison. En tout cas, il n'y a plus de nouvelles d'eux. Ok. Ah, ils ne sont pas revenus... Ils ne sont pas revenus, non, non, non. Ils se sont dit, putain, cinq ans dans la gueule, merde, non, non, c'est bon, on ne rentre pas. Réfléchis, si les mecs le croient, ils n'envoient pas les poursuites ? Et les mecs, ils peuvent partir loin ? Tu te dis, bah non, ils vont revenir ! Ils ont dit qu'ils allaient revenir. Tu sais, ils ont scié les barreaux, je pense que les mecs se sont dit, putain, les salauds, qu'est-ce qu'ils foutent ? Bordel ! On passe tout de suite à la bad news de Davy, trouvée sur QWERTY. La révérente Amy Butler et le Riverside Church Council annoncent qu'après cinq ans de leadership, la pasteur ne renouvellera pas son contrat en tant que ministre principale. Elle s'en va. Le conseil la remercie pour son leadership et demande à tous les fidèles de prier pour que son ministère continue en tant que leader dans le monde chrétien progressiste. Finalement, c'est une good news ! Oui ! Alors par contre, pourquoi elle s'en va ? Bah oui, pourquoi elle s'en va ? Alors, il faut faire un petit retour en arrière, hein ? Si, si ! Si, si ! Si ! J'ai dû me projeter un petit peu ! Oui, bah oui, mais quand même ! C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est dur à faire. On est pendant une conférence animée par Pasteur Amy, d'accord ? Quelques mois plus tôt. Et là, elle se penche vers Smitten Keaton, l'un des ministres adjoints. Du pays, je crois. Qui est homosexuel. Donc voilà, ils viennent de finir de parler à l'Assemblée, tout ça. C'est la pause-déj, ils vont revenir après manger. Elle se penche vers lui, le Pasteur Amy. Elle lui dit Pendant la pause-déj, ça vous dirait pas d'aller au sex shop ? Et le mec se dit Mais attends, là, il y a le pasteur qui me propose pendant la pause-déj d'aller au sex shop. Et vu que c'est elle qui dirige le truc et tout ça, le mec, il fait Oui ? Écoutez, je sais pas, mais... Se sentant sous pression, l'homme accepte de suivre les femmes parce que le Pasteur Amy emmène non seulement le ministre mais aussi deux conférencières qui sont avec eux. Ils y vont vraiment à plusieurs, quoi. Ils vont à plusieurs. Ils vont au sex shop. À l'intérieur du magasin, le Pasteur va vers le ministre et lui dit Ça vous dirait pas d'acheter un petit sextoy ? Parce que là... Il y a des promos, quoi ! La petite tome, elle est sympa et tout. Ce serait dommage de s'en passer. Et le mec fait Non, non, ça va. Non, merci. Le Pasteur Amy a alors proposé d'acheter un vibromasseur de 200 dollars pour une des assistantes du ministre. Mère célibataire et qui a deux enfants. La femme a accepté le sextoy. Et on peut vous dire que depuis ce moment-là, elle kiffe sa race. Elle a déclaré plus tard. Elle en voulait vraiment pas, mais elle avait pris parce qu'elle craignait des représailles professionnelles. D'accord. Lorsqu'elle a payé, le Pasteur a dit Est-ce que vous croyez que je peux faire passer ça pour une dépense pour l'Église ? Et elle a sorti sa carte bleue et a payé le sextoy. À leur retour à New York, les deux ministres adjoints ont déposé une plainte officielle pour harcèlement, incitant l'Église à embaucher un enquêteur tierce qui les a interrogés tous les deux et a étayé les allégations. D'accord. En réponse, le Pasteur Amy, les responsables de l'Église ont convenu qu'il était temps qu'elle quitte son poste tranquillement. Elle a quand même perdu un emploi qui lui rapportait 250 000 dollars par an. Waouh ! Ça fait un peu mal au cul. On ne force pas les gens à aller dans un sex shop. Surtout quand t'es un Pasteur, quoi. C'est vrai. Ça le fait pas. Voilà ! Rendez-vous mardi prochain à 17h45 sur Youdu. J'ai pas réussi. YouTube, on dit. Merci. Donc Thomas, on va le faire à deux. OK. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 sur YouTube. Voilà. Ah d'accord, tu voulais que je dise juste le mot YouTube ? Ouais. On peut le refaire. C'est vraiment pas très pro tout ça. Non, non. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 sur YouTube. Mais pas que, puisque nous sommes aussi en podcast. Peut-être que vous nous écoutez à ce moment même en podcast et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et Soundcloud. Tipeee, Youtip, Abonnement Premium, YouTube, que sais-je. Et on a même des t-shirts. Et pour bronzer avec les bras à l'air, c'est quand même pas mal. Si vous voulez des images, des bagnauses avec des images rigolotes, vous allez sur YouTube. Et si vous voulez des bagnauses avec des dialogues ciselés, allez, vous nous écoutez sur le podcast. En gros, il faut écouter les deux. Il faut aller voir les deux. Voilà. Si vous voulez tout le contenu, bon. Allez, à la semaine prochaine. Ciao ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?